Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir Planète Base. C'est un jeu de gestion stratégique dans lequel vous allez créer votre colonie sur Mars, une colonie qui doit durer dans le temps. Donc vous allez devoir tout faire pour devenir indépendant, c'est-à-dire extraire vous-même vos minerais, produire de l'eau, de l'électricité, de l'énergie, toutes ces choses pour que vous soyez absolument indépendant de votre planète mère. Le jeu va sortir le 16 octobre, il n'est pas encore disponible. Dès que je vais avoir le prix du jeu, je vais vous le donner dans les commentaires. A savoir que pour le moment le jeu est uniquement en anglais et en espagnol, par contre les développeurs m'ont dit que le patch français devrait sortir aujourd'hui. Alors il n'est toujours pas sorti donc je pense qu'il y a un petit retard. Si tout va bien, mon prochain épisode sera donc avec le jeu en français, sinon ça sera normalement avant la sortie du jeu. Donc on est parti, on a 3 planètes, chaque planète a une classe différente. Plus vous allez vers la droite, plus c'est dur. Pour le moment je n'ai pas encore réussi à remplir les 10 challenges qui me sont donnés pour la première planète. Vous voyez j'en ai eu 3, donc j'ai encore un petit peu de boulot à faire. Mais je suis suffisamment familier avec le jeu pour qu'on puisse commencer une partie. Alors ça va être un let's play, donc on va essayer de tenir le plus longtemps. D'après mes expériences passées, en général on va faire une belle colonie. Et il va y avoir soudainement un truc qui va se passer et la majorité des gens vont mourir. Donc il va y avoir des hauts et des bas dans ce let's play. On va essayer quand même de durer le plus longtemps possible. On est parti. Donc on arrive ici. Donc vous voyez notre base d'un base. Voilà, on est à cet endroit en coordonnée. Vous voyez je peux changer, je n'ai pas vraiment de raison de choisir un endroit en particulier. Le mieux est d'être un endroit plat plutôt qu'un endroit montagneux. Alors je vais essayer de regarder si je vois ici, ça m'a l'air d'être une vallée. Donc on est parti. Alors, on arrive avec notre petite capsule. On va pouvoir donc faire débarquer nos astronautes, donc maintenant nos martiens. Et on va commencer la construction de la base. Donc j'espère que je suis dans un endroit pas trop petit, pas trop restrictif. Même si on peut modifier un petit peu, mais vraiment un petit peu, la forme du terrain. Donc pour pouvoir augmenter la zone de construction. Et donc alors regardons, là on a nos sept je crois martiens. Donc on a les trois premiers qui sont de couleur bleue, qui sont en fait des travailleurs. Les deux de couleur verte vont s'occuper de la nourriture. Ce sont des biologistes. Ils vont faire pousser les plantes. Lui c'est un ingénieur qui va faire construire des bâtiments. Tout comme le petit robot jaune derrière. Lui c'est un robot transporteur de ressources. Et là on a notre médic. Donc on ne peut pas leur faire changer de job. Par contre on peut recruter des gens qui pourront faire diverses jobs. Alors là on est dans un endroit un petit peu plus euh... Ouais... Un peu plus petit que j'aurais aimé. Mais on va faire avec... Ouh vous avez vu une météorite est tombée là bas. On va faire avec. Euh... On n'a pas les meilleures conditions de départ. Mais bon ok. Alors regardons un petit peu. Déjà je vais mettre le temps au maximum. Alors hop. Là on a les ressources disponibles. 25 de nourriture, 35 de métal, 30 de bioplastique, 10 de médicaments et 10 ressources pour réparer les appareils et les robots en dommage. Ici on a le bouton construire. On a les bâtiments d'intérieur. C'est à dire qu'ils vont être dans un dôme qui va permettre le transport et le stockage d'oxygène. Et les bâtiments en extérieur qui eux n'ont pas besoin d'avoir d'oxygène. Donc ils vont être uniquement reliés à la base par un câble électrique. Donc la première chose à faire ça va être de faire de l'oxygène. C'est indispensable. On doit le faire au plus vite. Donc on va le mettre ici. Et après on va continuer à nous répandre dans les deux sens. Donc il faut le mettre à un endroit stratégique. Parce qu'en fait si vous voulez, quand vous produisez de l'oxygène, il se balade en flux. C'est à dire que imaginons que vous avez un couloir. Plus vous allez vous éloigner du couloir, plus l'oxygène va être utilisé. Parce qu'il peut y avoir des choses hantes. Si vous avez une grande pièce qui va consommer beaucoup d'oxygène. Et bien la pièce d'après va en avoir moins à sa disposition. Même si celui-là en produit suffisamment, ça ne veut pas dire que toute la base va être alimentée. Donc il faut faire gaffe à ça. Là vous voyez qu'on a nos petits robots qui ont amené les ressources. Qui sont pour le moment stockés dans le vaisseau de la colonie. Et vous devez relier toute la base de façon... Je vais vous montrer ça. Donc là on y va. Maintenant on doit produire de l'énergie. Donc je vais faire un panneau solaire. Vous voyez je dois la relier à la base. Je ne peux pas le poser n'importe où. Donc panneau solaire on va le mettre là. Et je fais ça. Et boum ! Je fais un lien. Donc un lien là c'est un bâtiment extérieur. Donc je ne fais pas de couloir. Ca fait juste un câble électrique. Et en même temps on a autre chose à faire. On va devoir faire quelque chose pour stocker l'énergie. Donc une batterie. Et vous pouvez construire les bâtiments de différentes tailles. Vous voyez vous pouvez faire tailles 1, 2 et 3. Éventuellement même des plus grands. Plus vous la faites grande plus ça va consommer de l'énergie. Alors le premier stockage on va le mettre en taille 2. On ne va pas être trop... On ne va pas prendre le risque de le faire trop grand. Et on va le relier. Donc là vous voyez. Par exemple pour construire là il me manque un de métal. Là il me manque 2 de métal. Là j'ai toutes les ressources de fait. Donc vous voyez mes petits gars vont venir construire le bâtiment. Donc là pour produire de l'oxygène. Maintenant ça nous dit qu'il manque de l'eau. Donc bien entendu. On y va. La production de l'eau se fait en extérieur. Donc un extracteur d'eau. On est sûrement. Je rappelle qu'il y a de l'eau. Donc lui on va le faire ici. Le plus proche. Et boum ! Maintenant. On a un réseau qui va nous permettre de polir l'oxygène. Maintenant regardons nos petits astronautes. Ils ont des besoins. La santé. La faim. L'hydratation. L'oxygène. Le sommeil. Et le moral. Pour le moment le problème le plus pressant est l'oxygène. Donc on va devoir leur faire un endroit où ils vont pouvoir récupérer l'oxygène. Donc on va leur mettre un sas pour qu'il rentre dans la base. Alors ce que j'aimerais. Alors je ne peux pas me débarrasser de cet endroit. C'est dommage. Mais comme. Alors où est-ce que je vais leur faire faire leur entrée. On va la mettre là pour le moment. Ok. Et là regardez. Le lien est un peu différent. Le lien se fait avec un couloir. Parce que. Il va y avoir besoin de transporter de l'oxygène. Alors regarde. Ça y est. Maintenant là l'oxygène commence à augmenter vous voyez. Grâce à la production on a l'énergie. Le panneau solaire produit 30 d'énergie. On n'en consomme que 4.5. Ici on a une batterie qui va stocker l'énergie que l'on produit. Et notre extracteur d'eau produit 3.86 d'eau. Mais on n'en consomme que 1. C'est consommé par le générateur d'oxygène qui a besoin de 1 d'énergie et 1 d'eau. Alors donc là c'est bon maintenant on va devoir leur donner de quoi un endroit où manger à ces petits gars. Car après ça le besoin le plus pressant va être la nutrition et l'hydratation. Les deux vont être faites dans la cantine. La cantine c'est un bâtiment là où les gens vont entrer et vont se balader dedans. Donc c'est un bâtiment. C'est un bâtiment qui est d'intérieur. Voilà. Alors regardez. Une fois que le couloir là va être fait l'oxygène dans cet endroit va baisser drastiquement. Vous allez voir car l'oxygène va se répartir. Toujours un système de flux assez intelligent. Pendant ce temps ici ça augmente. Donc là le niveau d'oxygène est un petit peu bas. Maintenant mes gars vont pouvoir entrer par le sas à l'intérieur. Alors attention c'est un petit peu lent vous voyez c'est un par un. Il faudra construire probablement plusieurs portes. En attendant ici il nous manque un peu de ressources pour la cantine. Et eux commencent à avoir des problèmes d'oxygène. Mais rien de... Ah si un petit peu catastrophique. Donc ils ont intérêt à rentrer très vite dans la base. D'accord. Alors. On a également ici un système de gestion de base. On peut... Alors le statut de la base pour le moment est pauvre. C'est normal on a pas grand chose. On a toutes ces... On a combien ? On a 7 colonistes. On a 3 travailleurs. 2 biologistes. 1 ingénieur. 1 médic. 0 garde. On a 2 bottes. 1 bot qui est un carrier bottes. Alors 7 colonies c'est à dire ceux là au total. 1 constructeur bottes. 1 carrier bottes. Mais on a pas de bottes pour crever. Voici les ressources à notre disposition. Ici on a plus d'informations. Voyez on peut filtrer l'état des ressources. Leurs avancées. Leurs vertes. Les montées. Vous avez également un petit symbole ici pour vous dire si votre stock augmente ou baisse. Ici on a des technologies qu'on pourra obtenir plus tard. Les technologies vont nous permettre de construire des bâtiments plus grands. Alors. La cantine. Elle va bientôt être finie. Elle n'a pas encore d'oxygène. C'est normal. Elle n'est pas encore reliée. Et mes petits martiens colonistes. C'est pas vraiment des martiens. Des martiens adoptifs. Ils sont en train de récupérer de l'oxygène ici. Et donc là on est bon. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir faire des choses à l'intérieur. La première chose. Je veux leur faire une table pour qu'ils puissent manger. La deuxième chose. Je veux qu'ils puissent boire de l'eau. Donc pour boire de l'eau je vais devoir trouver un endroit. On va le poser là. Ok. Et on va leur mettre une télévision pour qu'ils puissent se distraire. Vous voyez pour leur remonter le moral. Est-ce que je peux poser la plante ? On va la poser là. Vous voyez. Une fontaine. Tout ça c'est bon. Maintenant ils ont un endroit pour manger. Ils vont pouvoir utiliser les ressources. Pour le moment il n'y a pas encore de quoi produire de la nourriture. Ça va être un de nos prochains objectifs. Alors regardons les. Ils continuent à ramasser des ressources là bas. Très bien. On est à côté des montagnes. On va pouvoir s'éliminer très rapidement. Bon. Alors oui. Avec la touche tab vous pouvez faire apparaître et disparaître les dômes. Ça peut être intéressant pour voir l'intérieur et l'extérieur. Regardons ce que nous avons d'autre que nous pouvons faire. Alors là plus de production d'énergie. Bien sûr vu qu'il fait nuit. Par chance on a encore assez de stockage. Je pense qu'on va tenir jusqu'à la journée. Je pourrais. Je pense que je vais faire une éolienne quand même. Pour parer à ces moments là où. Même au futur là on va avoir beaucoup de consommation. Alors je vais faire une éolienne level 2. Comme ça. Et ici on va faire toute notre production d'énergie. Éventuellement on va détruire notre colony ship. Donc notre capsule. Mais bon ça sera pas pour tout de suite. Donc on aura de la place ici ensuite. Ok. Il nous reste 1000 de ressources. Regardez les. Ils viennent poser ça là pour construire. Très bien. Alors maintenant on va leur donner un endroit où dormir. Alors attention. Ce bâtiment c'est un des bâtiments qui ne peut être relié qu'à un seul autre bâtiment. Vous voyez. Par exemple celui-ci est relié à 1, 2, 3, 4 endroits. Par contre l'endroit où il dorme c'est un endroit. C'est en gros un cul-de-sac. En gros. Donc on va le mettre je pense ici vu qu'on ne peut pas aller ailleurs. On va le poser là. Dans le coin. Et en plus il est relié directement au producteur d'oxygène. Donc c'est mieux de les faire comme ça en forme d'étoile plutôt que de faire une longue rangée. Car au bout de la rangée vous devrez faire un autre producteur de toute façon. Alors on a toujours pas de quoi faire à manger donc ça il faudra le régler bientôt. Le début est très dur. Une fois que vous avez vos bases après les problèmes c'est les catastrophes. Le début c'est un peu plus tendu côté ressources. Alors. Qu'est-ce que vous avez comme problème ? Vous avez... Ah je vous ai fait de quoi boire ici ? Ah oui je leur ai fait de quoi boire mais... Ils l'ont pas encore construit. Si j'arrive à les sélectionner côté soif ça va... Ouais ouais ça va. Ici. Que 400... Ouh heureusement que... Que 400 d'énergie restante. Si jamais j'ai plus d'énergie tout tombe en panne et la porte peut même plus s'ouvrir. Une fois j'avais plus d'énergie et mes gars étaient coincés dedans il pouvait plus sortir. Et donc là... Ah ! Maintenant on produit 30 d'énergie. Et on en consomme 8.5 donc le collector fonctionne. Donc là on va pouvoir stocker. Mais attention vous voyez le vent est aléatoire. Vous allez avoir des moments là où il va vraiment souffler. D'autres ça va vraiment être plus délicat. Alors. Donc vous venez me le construire mes petits appareils là-bas non ? Donc lui il vient le construire mais j'ai l'impression qu'il fait la plante avant l'eau. Ouais il a fait la plante avant l'eau ! Je veux l'eau moi ! Les gars ils ont besoin d'eau ! Ah voilà ! Vous voyez ? On a besoin pour la fontaine d'un... Qu'on s'appelle un bioplastique. Attention on en perd 3 régulièrement. Ici ils ont fini de construire, ils vont venir le poser là. Alors le petit robot... Le petit robot va sortir. J'ai pas d'ingénieur pour me construire. Pas grave. Ok donc là ça c'est fait. Ah ça y est construit ! C'est parfait ! Ils vont pouvoir boire enfin ! Ok ! Allez regardez les ! Hop ! Il est en train de boire ! Si j'arrive... Ouais ! Hop ! Sa soif remonte ! Alors ils sont pas mal à... Ouh ! Vous voyez ? Le flux d'oxygène ça va ça remonte. Et maintenant ici on va leur donner de quoi dormir. Donc pour le moment ils sont 7. Donc je vais leur faire 4 lits comme ça au pire. Voilà ! Pas plus. Il n'y a pas besoin de plus. Je pense pas qu'ils vont dormir tous en même temps. Bon ok. Alors buvez. J'aurais presque leur faire une autre fontaine. Mais les plats sont chers. Dans la cantine j'aurais du faire une cantine plus grosse en y pensant. Pas grave. Alors là... Vous voyez ? Il n'y a pas beaucoup de vent. Et notre panneau solaire commence à tourner. Mais rien de... Bon. C'est bon. Et donc maintenant on va devoir commencer... Alors à se préparer plutôt que la nourriture qui a l'air bonne pour le moment. Est-ce qu'on fait... Non. Allez on va faire de la nourriture parce que j'ai peur. De toute façon j'aurai du rab en ressources quand je détruirai mon colony ship. Donc en attendant on va faire un endroit. Voilà. Donc oui. Est-ce que je peux le poser par là ? Ouais ça va. Ça va terraformer un peu les alentours si je le pose là. Ok. Ah non ça ne l'a pas fait. Dommage. Hop. Donc je peux les relier. Vous voyez je peux faire d'autres liaisons. Ah. Je ne peux pas. Celui-ci ne peut pas se relier à celui-là. C'est dommage. Ou peut-être qu'il n'est pas à la bonne portée. Oui. Il y a des conditions pour qu'il soit relié. Donc là on y va. Maintenant. Regardons un peu le statut de la base. Très pauvre. D'accord. Donc c'est sûrement parce qu'il leur manque certaines ressources. Pas grave. Ah. Ça augmente un petit peu. Donc bien sûr pour le statut de la base ça prend en compte le contentement de méga. Et le prestige va dépendre des ressources que nous avons à notre disposition. Vous voyez donc maintenant là ils vont se reposer. Donc leur disposition va augmenter. Donc ça c'est bien. Toi tu as besoin de dormir. Tu as soif. Regardons. Vous voyez ça monte un petit peu. Petit à petit. C'est cool. Et donc là. Ah j'ai fait un petit biodôme. Euh non non. On va l'annuler. Alors. Oui voilà. J'ai fait un petit biodôme. Excusez-moi. Je veux un gros biodôme parce que par expérience un petit n'est pas suffisant. Euh je vais pas pouvoir le poser là. Bon on va le poser ici. Voilà. Je vais mettre un plus gros. Level 2. Parce que sinon. Et on va le mettre juste à côté de la cafette. De la cantine. Donc de toute façon les ressources sont pas perdues. Elles n'ont pas encore été dépensées. Donc elles vont être déposées là-bas. Ici le stockage d'énergie arrive presque au maximum. Alors c'est dommage que je n'ai pas de. Euh. Ah. D'accord. Si voilà. Je me disais pourquoi est-ce que j'avais pas de. De montre pour me dire quand est-ce qu'il va faire jour et nuit. Mais là on est au milieu du jour. Le vent est faible. Ah. Là-bas vous avez une petite météorite qui est tombée. Je peux y aller. Regardez. On va y aller d'ailleurs. Juste pour vous montrer un peu. Ça me fait marrer. Ah. Ah je peux pas aller jusque là-bas. Je peux pas aller jusque là-bas. Zut. Alors vous voyez comme quoi. En général on a une grande zone de construction. Mais là je me suis fait limiter. Et je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à présent. Et ce n'est pas ma première partie. Ah oui. Donc là on a encore un petit peu de jour. Donc on va produire suffisamment d'énergie pour remplir la batterie. On utilise combien d'énergie ? On en utilise 10. Donc alors il faudra voir s'il y a que les 10 de consommation. Est-ce que la batterie va suffire ? Parce que là vous voyez il n'y a plus de vent. Voilà le vent. Voilà. Donc si vous êtes la nuit et qu'il n'y a plus de vent et qu'il n'y a plus de lumière, vous êtes vraiment dans la nuit. Alors. Production d'eau. On est toujours bon. Ok. A savoir que bien sûr notre fontaine consomme un petit peu d'eau. Vous voyez 0,25 en permanence. Donc là on produit 1 plus 25 même si on ne l'utilise pas la fontaine. Pourquoi ? Je ne sais pas mais bon. C'est comme ça. Alors je ressors mes petits dômes. J'aime bien les voir les dômes. C'est très visuel. Ici il nous manque encore beaucoup de ressources. Vous voyez encore 2 de métal et 3 de bioplastique. Bah tiens je ne m'y attendais pas. Que ça consomme autant. Donc le bioplastique arrive. Et le métal arrive là. Et là on a quoi ? Ah là on a de la nourriture. Ils vont l'amener à la cantine. Ok. Voilà. Et le robot devrait le construire. Je compte sur toi petit robot. Alors le robot a un statut également. Quand il est trop endommagé car il fonctionne trop longtemps. Ou qu'il a fait trop de choses. Il faudrait utiliser des composants. Des morceaux. Pour le réparer. Donc là. Regardons à l'intérieur. Les lits sont disponibles. Plus personne n'a soif. Plus personne n'a faim. Je pense. Lui il a besoin de dormir. Mais bon c'est sa faute. Il est en train de bouffer. Il priorise la bouffe. Et regardons. Le statut de la colonie descend. Cool. Ah maintenant ça devient bon. Très bien. Par contre on a perdu un peu de prestige. Sûrement car on a moins de ressources à la disposition. Par contre là. Vous voyez. L'oxygène. On va baisser là pour aller dedans. On a une grande pièce en plus. Donc ça a affecté pas mal la base. Vous voyez. Ca remonte lentement. Par chance on a. Le producteur d'oxygène. Pas très loin. La cantine n'a plus d'oxygène. Bah sors de là. M'tit gars. Va t'en. Reste pas dedans. Vous avez vu. Malgré le fait qu'il y a le producteur d'oxygène. Et puis vous voyez. C'est très logique. 14%, 15%, 16%, 17%. Et là 17. Vous voyez. Il y a vraiment un système de flux. Et donc ici. On va pouvoir maintenant rajouter des petites choses. Alors. Première chose. C'est que vous avez deux types. Ou plusieurs types de choses. Les verres nous permettent de relaxer l'équipage. Donc ils seront plus contents. Ils auront une petite forêt. Des plantes. On a les blancs qui nous permettent de faire des médicaments. Pour le moment j'en ai pas besoin. On le fera tout à l'heure. On a les rouges qui nous permettent de faire à manger. Donc la nourriture. Donc un peu de tomate. Un petit peu de... De salade. Un petit peu d'oignons. Là on en a trois. On a besoin également de faire du bioplastique. Pour le bioplastique on utilise. Hop. On utilise en fait. Certains légumes. Vous voyez. Comme les patates. On va utiliser également. Il suffit qu'il y a marqué Starchy à la fin de la description. Donc voilà. Hop. Et donc là on va en faire deux. Et donc là on va voir de quoi faire du bioplastique. Je vais pas en faire plus parce que chacun va consommer. Vous voyez du bioplastique à poser. J'en ai déjà besoin. Donc voilà. Donc là on va en faire cinq. Trois de nourriture. Et deux pour produire du bioplastique. Très bien. Et on va faire également une mine. Parce qu'on va avoir besoin de la mine pour produire des ressources. Euh alors. Non la mine elle va à l'extérieur. La voici. Euh on va la poser là dedans. Ouais. Et on la relie au réseau. Très bien. Donc là on va extraire du minerai. Ici on va produire de la nourriture pour produire du starch. Et donc on va avoir répondu à ces trois besoins là. Partiellement. En tout cas on a pas encore fini. Regardons. Pour le moment le stockage d'énergie est bon. La nuit on est qu'au début. Le vent commence à monter. Vous voyez. 15 mètres par seconde. 16, 17. Ca c'est cool. Et là dedans on a presque plus de ressources par contre. Il faut faire attention. Alors regardons. Voilà donc là. Nos petits gars verrent donc les biologistes. On va enfin avoir de quoi faire. On en a deux pour le moment. Donc ils vont avoir de quoi travailler. Ici. Voilà. Lui c'est également un biologiste. Ils vont travailler ici. Donc vous voyez. J'ai une entrée là. Enfin une entrée ici. Et je vais bientôt faire une entrée sortie. Par là. Pour le futur. Pour les autres endroits. Parce que là ils vont devoir contourner. Ce qui est un petit peu gênant. Ah. Pour le moment on produit suffisamment d'énergie pour compenser. Donc ça c'est cool. Vous voyez. Mais bon. Plus ma base va devenir grande. Plus ça va être délicat. Alors. Lui il a peur du fer. Donc j'ai fait une mine de taille moyenne. Il va nous faire deux cha... Enfin deux tailles petites je crois. Je ne sais même pas si on peut faire des mines de différentes tailles. Et bien tiens on va regarder. Hop. Non. Les mines ont une taille. Une seule. Ok. Donc voilà. Celle-ci est de taille standard. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué petit, moyen ou grand à côté. Vous voyez par exemple ici il y a marqué petit, petit, moyen, enfin médium en anglais. Bon. Heureusement. Maintenant on va commencer à produire de la nourriture. Vous voyez qu'on a plus que 12 de nourriture. Donc maintenant il va falloir transformer la nourriture en quelque chose de comestible. Donc maintenant c'est cet appareil là qui est un mill maker. Alors. Hop. On va en mettre deux. C'est dommage que je ne puisse pas les empiler. Donc on en met deux. Lui je vais peut-être le virer et le mettre ailleurs. Parce que je me dis peut-être que je peux mettre une plante. Oui je peux mettre la plante là. Donc toi. On va te recycler. Oui. D'ailleurs même on va recycler la plante. Pour le moment on ne va pas consommer. On a besoin de ça. Donc pour le moment on ne fait rien. De plus. D'ailleurs même. Hop. On en fera qu'un seul. Ils vont se débrouiller avec. Ok. Donc là. Vous voyez la production avance petit à petit. A la fin on aura des patates. Et là on aura du riz. Là on va faire de quoi produire du minerai. Donc là on va avoir des travailleurs. Si je ne me trompe pas. Qui vont aller travailler. Enfin qui vont aller là bas. Et on va petit à petit. Vous voyez. Extraire les choses. Alors attention. Certaines choses produisent en permanence. Par exemple. Eux vont fonctionner. Vous voyez. Sans qu'il y ait. Les plantes vont pousser quoi en gros. Et donc par contre attention. Elles doivent être entretenues régulièrement. Donc un biologiste doit venir. Et faire remonter le statut du jardin. Ici. Vous allez avoir une progression qui va être faite. Seulement s'il y a un travailleur dedans. Donc il faut que quelqu'un aille là bas. Donc c'est pour ça que je vais faire une sortie par là. Parce que je n'ai pas envie qu'il continue comme ça. Ca va être trop gênant. Et vous avez certaines choses que je vais construire maintenant. Qui vont demander systématiquement une personne présente. Comme par exemple pour produire ça. Alors maintenant que ça c'est fait. Eux je vais détruire mon vaisseau de colonies. On a gagné 13 de bioplastiques. Et une dizaine de métal. Par contre attention l'extérieur s'est exposé aux radiations. Donc la nourriture va petit à petit. Enfin tout va petit à petit perdre du statut. Donc il va falloir qu'on l'utilise très vite. Ou qu'on le transporte dans un endroit où ça pourrait être stocké. La raison que j'ai fait ça. C'est que j'ai besoin de produire quelque chose très vite. J'ai besoin de faire. Non pas du stockage. Voilà. Ca. Pour transformer les ressources en quelque chose d'utilisable. Et on va le mettre. Taille 2. 4, 4. Ouais ça va être faisable. Hop. Non. Ok go ! Donc là ça va utiliser pas mal de ressources. Je croise les doigts. J'espère que je n'ai pas trop dépensé. J'en ai fait un grand pour le futur. Parce que certaines choses vont être trop pénalisantes. Si je les mets en petit par exemple. Celui là j'aurais pu mettre que la moitié de plantation dans le futur. Et donc ça voudrait dire que mes biologistes vont devoir venir ici. Et puis aller à un autre endroit de la base. Donc ils vont devoir se balader trop. Vous voyez. Pour la même production. Alors que si je fais un grand. Et bien tout est concentré. Donc il passe là. Il s'arrête là. Il s'arrête là. Il repart. Alors. Les voici en train de venir. Là on en est. Ah ! Vous voyez. La production augmente. Génial. Côté énergie. Pas de problème. Là on en produit pas grand chose. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Mais la nuit arrive à sa fin. Et donc la journée va bientôt arriver. Et vous voyez. Malgré ça. Le stockage est suffisant. Ah ! Vous voyez. Mes travailleurs. C'était quoi ? C'était qui qui travaillait dedans ? Si j'arrivais. Ouais. C'était les travailleurs. Et donc vous voyez. Ils ont réussi à extraire un petit peu. Je pense. De ressources. Donc. Je pourrais presque virer un lit maintenant. Je pense. Pour l'économiser. Donc là il manque deux de bioplastique. Et deux de fer. Voilà. Alors regardez. L'état. Ah ! L'état n'a pas encore été trop affecté. Sûrement car la journée arrive. Il faisait nuit avant. On n'était pas trop. Pas énormément impacté par la chaleur. Ni les radiations. La production d'oxygène est toujours bonne. Vous voyez. Là. Sur les 10 challenges. On a réussi à survivre pour un jour. Le suivant. On doit arriver à tirer des colonistes dans la base. Ici. On doit atteindre une population de 100. Avoir une production de 500 kilowattheures. Enfin kilowatt. Obtenir 8 technologies. Construire un processeur de bioplastique. Un processeur de métal. Un fabricateur de nourriture. Une mine. Et un biodium. On l'a presque fait. Une fois qu'on aura fait l'usine, on aura fini ça. On doit atteindre 100 de prestige. Acheter ou construire 10 robots. On va bientôt. Construire le monolithe. Et atteindre 300 de populace. Donc voilà. C'est pas mal. Très bien. Ah là. Je pense qu'ils vont finir. Là il y a 3 gars dedans. Voyez. Et je pense qu'ils vont réussir à nous extraire au moins 1 de minerai. Ok. Et ici. Ils vont pouvoir. Ouais. Ils vont le construire. Enfin. Ok. Voyez. Regardez. La barre là. Je sais pas si vous le voyez dans la vidéo. Mais la barre est un petit peu plus petite qu'avant. Un demi. Un quart de millimètre. On va dire. Alors. Donc là. Ca ça se fabrique. Génial. Maintenant là. Et attention. L'oxygène va encore bien tomber. Parce que là on en fait une autre grosse pièce. Et donc elle va demander beaucoup d'oxygène. Voyez. Par contre le couloir lui. Il monte très rapidement. Parce qu'il a pas beaucoup de mètres cubes. Il représente pas beaucoup de mètres cubes. Celui-ci est quand même un peu plus gros. Euh. Là dedans. On est bon. Énergie. Dans le réseau. On a largement de quoi faire. Très bien. Vous pouvez voir. Là. Ca va utiliser 4.5 d'énergie. Pour le moment. Ca utilise que 2.5. D'ailleurs. Je suis curieux de voir. Une fois que j'ai mis mes appareils. Est-ce que je vais demander plus d'énergie. Euh. Alors là. On va mettre. Hop. Un producteur de bioplastique. Alors le plus urgent est le bioplastique. Alors. Je peux en mettre que deux. Deux par deux. Ok. Je peux en tirer. On va mettre un là. Un là. Donc on va fabriquer les deux là. On va faire du bioplastique. Et du minerai. Alors la chose. C'est qu'il faut faire attention. Il faut absolument quelqu'un. Un là. Ici. Pour traiter le bioplastique. Et pour le fabriquer. Si vous n'avez personne dedans. Vous ne pouvez rien fabriquer. Donc maintenant. Regardons. On a la production de nourriture. On a de quoi manger. Et de boire. On a un endroit pour dormir. On a de l'extraction. De. Comment dire. De minerai. On a la fabrication de minerai. On a le. L'extraction. Enfin la production d'énergie. Donc on est. Plus ou moins bon. Et on a également. L'appareil. Qui extrait de l'eau. Et il a encore le double de capacité. Avant qu'on tombe. Enfin. Avant qu'il ne soit plus suffisamment performant. Donc là. On est bien. Ce que j'aimerais faire. Ca serait. Protéger mes ressources d'ici. Donc je vais faire un endroit. Où stocker tout ça. Euh. Ouais. Je vais faire un endroit. Où stocker tout ça. Par contre. Alors. Il me faudrait une autre sortie. Il faudrait que je la place intelligemment. La sortie. Est-ce que je pourrais d'ailleurs. Venir vers là. Euh. Je ne sais pas si je pourrais construire. Par exemple. Par là. Au travers des rochers. Euh. Je pourrais par exemple. Mettre la sortie. Je pourrais la mettre là. On va la mettre ici. Pour cet appareil. J'ai peur d'en construire. Elle ne coûte pas cher. Mais j'ai peur d'en construire une pour rien. Je vais la mettre là. Et là je vais faire un stockage pour les ressources. Ok. On va la mettre là. Très bien. Oui. Parce qu'avec tout ça. C'est un peu la misère tournée. Euh. Très bien. Très bien. Les choses se passent plutôt bien. La base commence à avoir un petit peu. Un bon look. Donc. Regardons. Ouh. J'ai l'impression que c'est tombé pas loin. Hum. Bon ben. Peut-être dans une montagne. Ou quelque part. Ok. Donc ce que je vais devoir faire. Vu qu'ici on a les deux producteurs de ressources. Euh. Je vais mettre ici peut-être le stockage. Pour le stockage ça me coûterait combien ? C'est en intérieur car on doit protéger. Il est là. Ca me coûterait de 2 à 7. Euh. Ok. Bon. On va faire un stockage moyen. 4. Est-ce que je peux me le permettre ? Ouais. Je peux me le permettre je pense. Est-ce que je peux le connecter ? Je ne peux pas le connecter à celui-là par contre. A la sortie. Ouais. Ca a tombé encore. Euh. On va être fou. Euh. J'hésite. C'est pas facile de décider. Euh. Un petit. Si je mets un petit. Un gros. Allez on va être fou. Quoique il me faut encore. Non allez. On va faire un petit. Parce que j'ai d'autres projets encore ensuite. Hop. Ah. Ici. Boum. Regardez moi ça. La météorite. Ah. Pas loin hein. Faut faire gaffe. Et donc alors là. Côté production. L'éolienne avec du vent. On est à combien de vent ? Oh. On est à fond côté vent. Vous voyez. Donc là. L'éolienne suffit. Mais de justesse. Et là vous voyez. Moins le vent est fort. Plus ça descend. Donc attention. Mais bon. On a largement de quoi faire. Donc pas de problème. Et toi t'as quoi comme chose ? Ah. Lui est bientôt en panne. Ouais. Il est bientôt en panne. Ah regardez. Alors là ça fonctionne. Donc là on est en train de transformer un minerai en une barre de métal. Vous voyez qu'il y a quelqu'un dedans il fonctionne. Là il y a de quoi faire. Mais il y a personne dedans pour l'activer. Donc c'est un problème. Et d'ailleurs c'est ça que je vous disais. J'ai d'autres projets. Ouh. Le projet suivant est que je vais devoir avoir quelque chose qui va attirer les gens. Pour qu'ils puissent venir dans notre colonie. Regardons. Vous voyez. Hop. Un petit crash de météorite. Ah. La production de nourriture augmente. On a plus de légumes. Et là par contre vous voyez. Les biologistes sont un petit peu. Ils sont pas assez performants. Il en faudrait peut-être un peu plus. Vous voyez. Ils n'arrivent pas à l'entretenir. Ah. Ça y est ça revient. Regardez. Bon lui il est à fond. Qu'est ce que tu me fais ? Ah non. Il est bon. Il est pas à fond. Ah le robot est tombé en panne. Donc il a besoin de quelqu'un qui vienne chercher une pièce. Il m'en reste combien ? Il m'en reste 10. Donc il va chercher une pièce. Il va venir le réparer avec. Est-ce que ça va être lui ? Non lui c'est un travailleur. Je pense pas qu'il puisse être l'ingénieur qui va devoir faire ça. Je sais pas où il est l'ingénieur. Ah il vient construire là l'ingénieur. Donc on va devoir attendre. Donc il finit de construire. Et voilà on a fini le premier épisode de cette présentation et de ce let's play. Donc dans l'épisode suivant. Mais bien entendu on va continuer notre expansion. Merci à vous d'avoir regardé. Et puis je vous dis à bientôt sur l'épisode de chat. Bye bye !